Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du poisson ou de l'ascendant. Donc pour cela, je vais utiliser mon oracle Chemin de l'Incarnation et on va voir un petit peu quelle sera la tendance pour le mois de juin pour les poissons. Alors, quelle tendance pour le mois de juin pour les poissons ? Nous avons deux cartes qui ont sauté. Et nous avons bébé, enfant, naissance, les poissons, jeudi, indécision. Donc là, ça vous concerne. Il peut y avoir une naissance, une renaissance. Peut-être que, voilà, il peut y avoir aussi des naissances dans votre entourage. On va voir. Alors... Donc je coupe. En dos de deck, nous avons le cadeau surprise, don et gain. Donc sur le mois de juin, il va y avoir un cadeau, une surprise, un gain peut-être d'argent ou quelque chose de favorable et dont vous allez bénéficier et ça vous fera plaisir. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelle carte représente le poisson, la personne du signe des poissons ou de l'ascendant poisson. Alors, nous avons l'hygne ou relations difficiles, froideur et solitude. Alors, il se peut que certains soient dans des relations, alors soit affectives ou professionnelles difficiles, avec une certaine froideur, une certaine distance. Certains se sont peut-être retrouvés dans une forme de solitude ou d'isolement. Maintenant, on va voir un petit peu ce que nous dit la suite du tirage. Alors, quelles cartes représentent l'argent ? Alors, nous avons le bélier du 21 mars au 20 avril, mardi et combatif. Peut-être que certains mènent une sorte de combat ou d'une lutte pour percevoir des revenus financiers. En fait, c'est peut-être à travers une forme de labeur. Au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez énormément pour percevoir de l'argent, mais c'est un petit peu comme un combat, une lutte en fait. Peut-être qu'il n'y a pas totalement d'épanouissement également. Peut-être que vous allez travailler pour certains la boule au ventre aussi, ou certains mènent un combat et se sont peut-être dit qu'un jour, enfin, peut-être que pour subvenir à leurs besoins matériels et financiers, ils se battent au quotidien en fait pour subvenir à leurs besoins financiers. Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Nous avons le sagittaire jeudi et indomptable du 23 novembre au 22 décembre. Peut-être que certains, lorsqu'ils ont une idée en tête ou un objectif, vont au bout des choses et on ne peut pas les faire changer d'avis en fait. Ils sont déterminés et en fait certains ont peut-être aussi besoin, alors peut-être d'apprendre par eux-mêmes ou d'être aussi un petit peu autodidactes, parce que certains refusent peut-être un petit peu l'autorité ou les règles. C'est possible également. Là l'idée c'est qu'il y a ce souhait de liberté, d'apprendre en toute liberté et d'aller dans cet objectif qui est votre propre liberté. Quelles cartes représentent la maison ou l'intériorité ? Nous avons le capricorne du 23 décembre au 19 janvier, samedi, au pignatreté. Donc on en parlait tout à l'heure avec cet objectif, le fait d'avoir une idée en tête et de ne pas changer d'avis. Certains peuvent faire preuve d'opiniatreté dans leur intériorité, ils font peut-être preuve aussi de persévérance. Alors ça peut être aussi par rapport à une réussite professionnelle. Il y a peut-être ce besoin de réussir, d'avoir un confort matériel, d'être dans un environnement matériel confortable à leurs yeux en fait. Et certains se battent pour leur confort matériel, pour leur maison, pour avoir une belle maison, un bel intérieur, de quoi être pleinement satisfait. Et ils font preuve d'opiniatreté, restent têtus et parfois même butés sur leurs propres idées. Ou alors il se peut que chez eux, ils aient un compagnon ou une compagne qui soit dans cette idée d'être têtus, d'être opiniatres. C'est possible également. Bon, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente le cœur ou les sentiments ? Nous avons le brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter. Alors peut-être que certains ne sont pas prêts à s'engager dans une relation amoureuse. Pour eux, c'est encore trop flou. Il n'y a pas de situation très claire pour pouvoir s'engager sentimentalement en fait. Rien n'est encore sûr et certain. Alors peut-être que, voilà, c'est un peu le brouillard pour certains. Peut-être que certains ont besoin de preuves ou de choses pour s'engager d'autant plus ou pour avoir confiance, c'est possible également. Quelle carte représente le travail ? Nous avons la danse, la convivialité, le partage et l'écoute du corps. Donc peut-être que certains ont une activité professionnelle en lien avec le corps. Ça peut être soit à travers la danse, des relations en fait. Certains ont peut-être une activité professionnelle dans le relationnel, la communication, la convivialité, le corps, ou alors la manipulation peut-être aussi du corps ou alors les massages ou des choses comme ça. Ou certains peuvent être aussi profs de danse ou dans la danse ou enseigner certaines activités, avec le corps en tout cas, dans l'idée de partager leur savoir ou leur passion. Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur ou de vos pensées ? Nous avons le visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Alors, il se peut qu'il y ait une visite de votre... Peut-être que vous étiez en distance avec une personne et là, cette personne va peut-être vous rendre visite. Peut-être que vous pensiez qu'il ne s'agissait qu'une aventure, quelque chose de pas très engageant. Pour certains, c'était, voilà, il n'y avait peut-être pas forcément d'idée de se projeter avec son autre. Certains prenaient peut-être ça comme une aventure. Et bon, il y avait peut-être un petit peu de distance ou une relation relativement difficile. Ce n'était peut-être pas tout à fait fluide pour s'engager. Donc, en tout cas, il se peut que vous ayez des nouvelles ou que vous preniez, qu'il y ait une visite, qu'il y ait un rendez-vous pour se voir, se rencontrer. C'est possible. Quelle carte représente la sexualité ? Nous avons le garçon, bébé, enfant, naissance. Alors, il se peut qu'il y ait la naissance d'un enfant, un petit garçon, que pour certaines ou même certains, vous deveniez parent, c'est possible. Il est possible également qu'il y ait une forme de renaissance, d'une relation et qu'il y ait peut-être une relation pour laquelle il n'y avait qu'un côté sexuel où il n'y avait rien d'engageant, rien de... qui pouvait paraître comme une aventure et quelque chose où il va y avoir plus d'engagement, plus d'investissement et peut-être la concrétisation de certains projets. Ça peut être des projets par rapport à des enfants, mais c'est... Voilà, il y a peut-être une évolution dans la relation et vous allez peut-être passer un cap avec un engagement supplémentaire. Quelle carte représente le voyage ? Nous avons le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement pour retrouver la personne de votre cœur, qu'il y ait un déplacement amoureux, une relation passionnelle. Il se peut aussi qu'il y ait... Oui, voilà, qu'il y ait un... Peut-être même prévoir un voyage ou peut-être que certains ou certaines se sont fixés à un but. Certains... Leur souhait, c'est de vivre l'amour, l'amour vrai, intense, de manière passionnelle, ce qui fait que... C'est leur objectif et ils ne lâcheront rien, en fait. Ils iront vraiment vers cet amour, en fait. Leur objectif. Et c'est, en fait, l'objectif de leur vie. C'est peut-être une quête aussi et ils ne lâcheront rien. C'est peut-être aussi partie d'un objectif qu'ils se donnent. Ils ont pris l'amour pour cible, en fait. Et il y aura peut-être une rencontre lors d'un voyage. C'est possible également. Quelle carte représente la carrière ? Nous avons le cancer du 21 juin au 22 juillet. Lundi, bourreau de travail. Oui, voilà. Par rapport à cette carrière, certains donnent vraiment beaucoup d'investissement à leur travail. Dans ce côté combatif, c'est vraiment... C'est un petit peu leur quotidien. C'est un petit peu... Ça pourrait paraître un travail acharné, comme une lutte, en fait. Mais bon, il y a vraiment cet investissement professionnel qui est très important. Votre carrière est très, très importante pour vous. C'est primordial. Alors, soit pour vous, soit pour votre autre. Il y a peut-être un ascendant capricorne ou cancer. C'est possible également. Ou un signe du cancer ou capricorne. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Si vous avez autour de vous des personnes de ce signe. En tout cas, il y a quelque chose avec le travail. Il y a un investissement très important dans le travail avec un but vraiment de réussir coûte que coûte. Quelles cartes représentent les amis ou l'entourage ? Nous avons la migration, éloignement, déplacement étranger. Alors, il se peut qu'il y ait un éloignement, peut-être un déménagement, un changement de situation. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont s'éloigner également parce qu'il va y avoir peut-être des mutations également, peut-être professionnelles ou des déménagements, changer de pays, changer de département, de lieu d'habitation. C'est possible également. Certains n'étaient pas vraiment dans l'idée de se projeter ou de savoir un petit peu où ils étaient. C'était un petit peu le brouillard pour certains ou certaines. Ils ne savaient pas vraiment sur quel pied danser. Et là, il va y avoir des choses qui vont se matérialiser. Et ça va peut-être être un renouveau, mais vous n'avez pas d'idée de la manière dont ça va se passer, en fait. Ça reste encore... Il n'y a rien de maîtrisé. Donc, en fait, il va y avoir un déplacement ou un changement ou un départ quelque part, un voyage ou un déménagement. Et vous ne pouvez pas vraiment avoir de perception très claire puisque c'est quelque chose de nouveau. Quelle carte représente la douleur ? Nous avons immobilisme, longévité et élégance. Alors, peut-être que certains sont restés un moment dans l'immobilisme à ne pas vraiment bouger, peut-être ne pas forcément évoluer aussi au niveau professionnel. Et peut-être qu'il va y avoir un changement, une mutation ou un changement ou un déménagement pour être plus en accord avec soi-même, en fait. Et passer à un autre cap et prendre des rênes de sa vie pour être maître de sa vie. Et là, l'idée, c'est d'écouter son corps, justement, pour écouter ce qui vous fait vibrer et aller vers vos passions. Et plutôt que d'être dans une sorte de lutte ou d'aller à contre-courant au niveau professionnel parce qu'il y a des raisons matérielles qui pourraient vous tenir. Là, l'idée, c'est d'écouter votre cœur, faire un métier ou une activité avec passion, quelque chose qui vibre en vous et passer à l'action, en fait. Voilà. Donc, voilà pour les poissons pour le mois de juin. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant les ascendants également pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.